Musique Ma mission TV, le miroir du mort Musique 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 Ma mission TV, le miroir du mort. Monsieur le Président de la haute roue militaire, moi en général, la police d'audience est rangée pour vous rendre raisonnable et vous présente le prévenu qui compare à l'audience de ce jour. Le Président de la haute roue militaire et le Président de la haute roue militaire. Applaudissez les gars. Amour, pied. On va procéder à la lecture de l'extrait des rôles de l'audience de ces rôles. Extrait des rôles. L'audience publique de la haute comité de ce jeudi 24 février 2022, ségeant en matière répressive au premier degré dans la salle habituelle de ces audiences publiques, située au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice, au croisement des avenus des Bâtonniers et Pongu à Kinshasa Gombu. Affaire à prononcer. RP numéro 018, barre 2020, en cause. L'auditeur général du ministère public de la haute comité contre le conseil du visionnaire adjoint par la Manawai-JP10, poursuivit pour homicide des volontaires. Fait à Kinshasa le 18 février 2022 par le cornel Énalie Aziz Zardarmik, préfet principal à la haute comité. L'auditeur général du ministère public de la haute comité contre le commissaire du visionnaire adjoint par la Manawai-JP10. Présent. Je suis avocat au barreau du cornel Énalie Aziz Zardarmik. Je suis avocat au barreau du cornel Énalie Aziz Zardarmik. Enfin, assisté de ce conseil, maître Alexis Lugiana, avant d'envoyer. Il vous souviendra que Ransons d'Orient sera en juillet 2002. Nous avons donc l'idée d'avoir des compétences de rendre son arrêt à une tête malheureuse. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de le faire. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. Je suis venu de l'arrêt. Je reviendrai, je reviendrai pour chuter, donc pour donner le clip du dispositif de l'arrêt. de ce terrain, la lecture. Je passe donc la parole au rapporteur de la composition pour donner lecture de la décision prise par la haute cour militaire dans cette cause. Au nom du peuple grongolais, article 149 de la Constitution. La haute cour militaire, siégeant et statuant en matière répressive, en premier et dernier ressort, dans la salle habituelle de ses audiences, située au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice, sur l'avenue des bâtonniers à Kinshasa. Gombay, ville-province de Kinshasa, a rendu l'arrêt dont la teneur souille. L'audience publique du jeudi 24 février 2022. En cause, l'auditeur général de près de la haute cour militaire, ministère publique et parti civil, l'Uindamangamo-Mutela-Toussin, contre Palang Naouège-Elbis, né à Lubumbashi, le 9 octobre 1963. Fils de Naouège à Naouège décédé et décembre décédé, nationalité congolaise, originaire du village de Kapanga, cheferi au secteur de Mouantia, territoire de Mousoumba, province de Lualaba, état civil, marié à Capella-Luzala-Hortense, plus 9 enfants. Études faites, licencié en criminologie à l'Université chrétienne de Kinshasa, année académique 2018-2019. Profession, policier, grade, commissaire divisionnaire adjoint, matricule 1963-30-25-69-0-73. Unité, Légion nationale d'intervention, police nationale congolaise. Fonction, commandant de Légion nationale d'intervention. Adresse, avenue de la paix, numéro 19, quartier Bonvent, ma campagne Joli Parc, commune d'Ingaliéma à Kinshasa. Furent la procédure suivie à charge du prévenu préqualifié pour avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, causer l'homicide. En l'occurrence, avoir à Kassangulu, chef-lieu du territoire de Saint-Nord, dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo, le 16 décembre 2019, par défaut de précaution et sans intention d'attenter à la personne d'autrui, causer la mort de l'élève policier Zinounou Kounzi Alain, à l'aide de son arme pistolet semi-automatique de marque Géricault, numéro CDPN 3431 0178, au cours de l'exercice des tirs. Faits prévus et punis par les articles 52 et 53 du Code pénal ordinaire, livre 2. Nous vous dispensons du reste du préambule. De la saisine, en l'espèce, quant à la saisine, l'auditeur général a saisi la haute cour militaire, par une décision de renvoi, des faits d'homicide involontaires sur la personne de l'élève policier Zinounou Kounzi Alain, décès intervenu au cours d'un exercice de tirs au centre d'instruction de Kassamboulou. Ce mode de saisine est conforme au prescrit de l'article 214 du Code judiciaire militaire, qui dispose que les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près de la juridiction compétente. De la compétence de la haute cour militaire a jugé cette cause. L'article 246 du Code judiciaire militaire dispose que, quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou surdéclinatoire. Aussi, la haute cour militaire se doit-elle, avant tout autre développement, d'examiner sa compétence à connaître de la présente cause. Par décision de renvoi délivrée en date du 8 mars 2021, l'auditeur général des Forces armées de la République de Moïti du Congo et officier du ministère public près de la haute cour militaire a saisi cette dernière des faits mis à charge du prévenu commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, Palang Nawes Elvis, au fin de les juger conformément à la loi. Au terme de l'article 82 du Code judiciaire militaire, la haute cour militaire connaît en premier et dernier ressort des infractions de toute nature commises par les personnes énumérées à l'article 120 du Sud-Dict-Code. L'article 120 du Code judiciaire militaire, auquel renvoie la disposition susévoquée, indique en son alluméable premier littéral A que sont justiciables de la haute cour militaire les officiers généraux des Forces armées de la République de Moïti du Congo et les membres de la police nationale congolaise et du service national de même rang. Or, le grade des commissaires divisionnaires adjoints que portent les prévenus Palang Nawes Elvis dans la police nationale congolaise équivaut à celui des généraux de brigade des Forces armées de la République démocratique du Congo. Au regard de la décision s'y s'évoquée, la Cour de Séan dira qu'elle est compétente pour juger un premier et dernier ressort des prévenus Palang Nawes Elvis compte tenu du grade militaire ou des policiers de généraux de brigade qu'ils portent en ce moment. étant entendu par ailleurs que les règles relatives à la compétence matérielle et territoriale des judéos militaires n'érigent pas d'obstacles à l'examen par elle de la présente cause. des faits de la présente cause des pièces de procédure versées au dossier auxquels la autre militaire peut avoir égard des déclarations du prévenu et de toutes les parties appelées à cette instance ainsi que de l'instruction faite devant elle il convient de résumer les faits de la cause comme suite. Tout commence lorsque par sa lettre numéro 286 bar PMC bar 072 bar DO bar 2019 du 9 septembre 2019 les commissaires divisionnaires adjoints Palang Nawes Elvis commandant de la Légion nationale d'intervention l'ENI en cycle sollicite l'aval du commissaire général de la police nationale congolaise PMC en cycle pour l'organisation des séances des tirs à l'école des polices de Kassamboulou d'une durée de 10 jours. Sont concernés par les dites séances des tirs les 450 éléments du groupe Dragon de la LENI récemment contrôlés, mécanisés et payés théoriques sur place par les instructeurs de l'unité pour une durée de 9 mois. Il réagissant par sa lettre numéro 1531 bar PM bar CG bar 02008 208 bar CGAPA bar DSP qui réprèvent 2019 du 12 décembre 2019 les commissaires généraux de la police nationale congolaise approuvent l'initiative et donnent son aval pour la mise en oeuvre du programme. Dans la foulée il demande au directeur général des écoles de formation DGF en sigle qui est ampliataire de la dite lettre de s'y impliquer et l'instruit d'élaborer de manière concertée avec les responsables concernés le calendrier de toutes les activités prévues. Le vendredi 13 décembre 2019 vers 13h30 le commandant de l'école de police de Kassamoul accueille plus ou moins 350 éléments de la LENI du groupe Dragon venu pour les exercices pratiques des tirs. Le 16 décembre 2019 le commandant LENI le commissaire divisionnaire adjoint Paland Nawesh Elvis réjoint ses éléments à Kassamoul ils sont tous réunis à la parade et à cette occasion ils tiennent une causerie morale à leur intention sans pourtant y associer le commandant centre le commissaire supérieur principal le commissaire supérieur principal Patrick qui déroule suivant les groupes constitués lors de la parade au total trois groupes sont constitués ces groupes seront aussi appelés vagues dans les cadres de cette affaire le déroulement de l'exercice est fait de la manière suivante trois ou quatre insulteurs munis d'armes à cas se tiennent devant les apprenants qui sont placés couchés sur le ventre à une certaine distance dès là ceux-ci doivent ramper tête baissée vers les insulteurs qui pendant ce temps tirent un bal réel à une hauteur de 5 mètres la première vague est placée sous le commandement du commissaire supérieur adjoint Paloukou trois instructeurs sont chargés de procéder au tir il s'agit des commissaires supérieurs adjoint Kalunga Makwa et Kabouya et du sous-commissaire principal Mwamba après le coup d'envoi donné par le commissaire divisionnaire adjoint Palang Naouèche Elvis au moyen de son arme GP Jericho numéro 30 260 l'exercice détermine sans incident la deuxième vague est placée sous la conduite du commissaire Pompon l'égo pour l'ordre de débuter l'exercice est cette fois encore donné par le prévenu Palang verbalement selon ses dix au motif qu'il avait épuisé les munitions qu'il avait subies l'accusation soutient par contre qu'il a donné l'égo en tirant plusieurs coups de feu à l'aide de son arme GP c'est alors c'est lors du passage de cette vague que l'élève policier Zinou Moukounzi Alain qui en faisait partie a eu des ennuis de santé considérés au départ conduit au problème des soufflements suite à la chaleur qui était accablante ne pouvant plus marcher normalement il s'est rapporté par ses collègues et déposé à côté de l'élève policière Jacquie Louembo qui elle aussi avait connu le même problème des soufflements lors de cet exercice comme l'exercice ne pouvait pas se poursuivre avec la troisième vague faute de munitions le prévenu Palan va quitter les lieux pour aller rejoindre le commissaire supérieur principal Idouma avec qui il devait partager un verre avant son retour à Kinshasa avant de partir il voit lui aussi l'élève policier Zinounou qui n'arrivait pas à se tenir debout et lui fait des observations sur sa défaillance physique alors que des élèves policiers féminins avaient tenu le coup alors que l'élève policier Jacquie Louembo s'est rétabli rapidement l'état de santé de l'élève policier Zinounou Zinounouni Alain par contre est allé de mal en plus évacué vers les dispensaires du centre d'instruction de Kassangoulou l'infirmier traitant suite à l'insuffisance du matériel de réanimation et à la limite du plateau technique décidera de le transférer à l'hôpital général de référence des Massa à Kassangoulou où l'infortuné succombera après les constats du décès par le médecin le corps sans vie de l'élève policier Zinounou est déposé à la morgue c'est dans les débits de boisson où il prenait son verre en compagnie du commissaire supérieur principal Idouma que la nouvelle du décès de l'élève policier Zinoun parvient par téléphone au prévenu Palandre à son tour il en informe les commissaires généraux de la police nationale congolaise avant de regagner Kichassa le même jour le lendemain 17 décembre 2019 les prévenus Palandre Naouet Elvis chargé le commissaire supérieur principal docteur Kazisi Loupete Lili médecin de la Lénine au fin de ses rentres à Kassangoulou pour procéder au contrôle médical de tous les élèves policiers qui s'y trouvait et pour déterminer par la même occasion la cause du décès de l'élève policier Zinoun Alain dont le corps s'est trouvé à la morgue de cette cité Lorsqu'elle arrive à Kassangoulou le docteur Kazisi commence par présenter les civilités au commandant École le commissaire supérieur principal Idouma avant d'installer son équipe composé des docteurs Moudikenge Lombo et Tchambi et des infirmières Paka Lukus Soume et Finan à l'école de la police pour procéder au contrôle physique des élèves policiers elle-même se rend à l'hôpital de Kassangoulou pour accomplir la seconde mission qui consistait qui consistait à déterminer la cause exacte du décès de l'élève policier Zinounou arrivé à l'hôpital de Kassangoulou le docteur Kazisi entre en contact avec le docteur Manitou médecin aux urgences ce jour-là et ensemble ils vont se rendre à la mort le docteur Manitou et celui-là même qui avait reçu l'élève policier Zinounou la veille à l'hôpital selon ce qu'il dira au docteur Kazisi à l'arrivée les corps étaient inertes et inconscients le message cardiaque qu'il a tenté de lui faire n'a pas tenu après avoir enlevé les habits qui couvraient les corps du défunt le docteur Kazisi constatera qu'il avait une plaie au niveau du thorax gauche après avoir introduit un stylet dans la plaie elle constatera que la plaie était profonde car le stylet qui mesurait 15 cm était entré totalement poursuivant la palpation du corps elle sentira une tuméfaction au niveau de la hanche gauche avec un bistouri elle fera une incision sur la tuméfaction et constatera qui avait un corps qui avait un corps dur métallique qu'elle extraira et qui s'avérera être une balle à son retour à Kinshasa le docteur Kazisi établira un rapport circonstancié en intention du commandant de la Légion nationale d'intervention en date du 19 décembre 2019 cette balle sera par la suite remise à l'officier du ministère public militaire lors des enquêtes elle fera l'objet de saisie et jointe au dossier de la cause comme pièce à conviction au terme de l'instruction préjuridictionnelle et au regard des éléments recueillis le ministère public poursuit le prévenu commissaire divisionnaire adjoint Palin Laouège Elviz pour l'effet d'homicide involontaire et la déférée devant la haute cour militaire pour être jugé conformément à la loi tels sont les faits de la cause pour l'organe de la loi les faits mis à charge du prévenu commissaire divisionnaire Palin Naouège Elviz sont matériellement établis à sa charge il s'appuie sur l'expertise du professeur docteur Chomba Onda général médecin légiste qui renseigne que la cause de la mort de l'élève policier Zinounou et la lésion mortelle des organes nord cœur et poumon gauche et à la suite d'une hémorragie cataclysmique les types d'objets ayant causé la mort est un projectile d'une arme de poids GP les croquis de la scène de crime élaborés par le même médecin légiste affirment sans équivoque que c'est le prévenu Palamnawej Elvis qui s'est trouvé à 22 mètres de la victime au champ de tir du centre d'instruction Kassamboulou qui est l'auteur du coup de feu mortel et renvoie pour ce faire à la cote 283 du dossier de la cause Il se fonde également sur les erreurs de conduite du prévenu ses maladresses et négligences le non-respect de l'instruction du commissaire général de la PNC lui demandant d'associer les commandants de l'école de formation de Kassamboulou lors des séances de tir le non-respect du planning de la formation où la leçon des tirs était prévue les jeudis de la première semaine et de s'être permis de tirer avec son pistolet numéro CDP 1 de 030 260 alors qu'il n'était pas un secteur des tirs Il se fonde enfin sur les rapports d'expertise balistique de la police technique et scientifique établi à la demande de la Cour d'Océan qui conclut après investigation que c'est l'arme du prévenu Paland qui a tiré la balle retrouvée dans les corps du défunt Zinoumou Entendu devant l'autour militaire le prévenu assisté par un collectif d'avocats du cabinet maître Matadiwamba Kambamoutou et le cabinet de maître Étienne Lomela par la partie civile laquelle le ministère public n'a pas adhéré que celle d'homicide involontaire par balle de GP telle que les pièces du dossier l'établissent dit que ces faits ne lui sont pas imputables en dehors d'une cabale montée contre sa personne pour les nuits il soutient en effet avant le passage de la première vague lors de l'exercice de tir pour donner l'égo il avait tiré debout à l'aide de son arme GP dans une direction non dangereuse avant le passage de la deuxième vague à laquelle l'élève policier Zinoumou Kounzi Alain faisait partie et où ce dernier avait été atteint mortellement par balle faute de munition il avait donné le début de l'exercice de tir verbalement il souligne en outre que parmi les instructeurs désignés pour les tirs de baptême de feu malgré ces dénégations seul le commissaire supérieur adjoint Bonzambou Sopoico héritier alors commissaire principal à court de munition de l'arme Aka avait fait l'usage de son arme pistolet semi-automatique de marque Jericho numéro CDPN 34 31 0 178 en tirant en position genou bas selon lui le commissaire supérieur adjoint Kalungamakwa le reprendra en lui faisant savoir que la position par lui prise était très dangereuse comme cela ressort clairement des PV dressés par l'officier du ministère public voire cote 46 et de l'instruction faite à l'audience lors de sa déposition sous serment devant la haute cour militaire toujours selon les prévenus par an ces allégations sont corroborées par les dépositions de nombreux témoins entendus devant la cour de séance entendus devant la cour de séance il s'agit il s'agit aussi bien des témoins à charge que des témoins à décharge la république démocratique du Congo partie civilement responsable exhipe le défaut des qualités dans les choses de la partie civile qui n'a pas produit devant la cour de séance un acte d'état civil pour justifier le lien des parentés qui existent entre elle et la victime elle a accès sa plaidoirie sur le doute du fait de la confusion créée par le ministère public sur l'arme du crime la république démocratique du Congo justifie les doutes en sait que l'accusation soutient que l'arme qui avait tiré est celle du prévenu alors que le procès verbal de saisie d'objet mentionne que le prévenu détenait l'arme de type star et non jéricho par contre dans sa décision de renvoi le ministère public précise que l'arme du crime est du type gp jéricho qui est connue de tous comme appartenant à bon en beau qui continue à circuler librement sans être inquiété la haute cour militaire note que toutes les parties appelées à cette instance s'accordent unanimement sur le fait de savoir que l'élève policier zinou nous con zinou alain est décédé par bar tiré par une arme gp qui est une arme de point au cours de l'exercice de tir organisé par le commandant de la légion nationale d'intervention le prévenu palan naouège elvis par contre elle s'affronte quant à l'imputabilité de cette mort à un auteur récit l'accusation et la partie civile imputent cette mort par balle au prévenu palan naouège elvis pour toutes les raisons par elle évoquées outre la partie civile seule en outre la partie civile seule sollicite de la cour de séance qu'elle procède à la réqualification des faits et à l'extension de sa saisine à des faits autres que ceux contenus dans la décision de renvoi la défense est la partie civilement responsable rejette en bloc ses allégations au motif qu'elle est prévenue palan n'a pas utilisé son arme GP lorsqu'il a donné l'égo pour le passage de la deuxième vague en l'absence de la faute constitutive des défauts des précautions ou des prévoyances dans son chef il s'est dès lors d'analyser les éléments de preuve présentés par les partis à la haute cour militaire pour appuyer leurs allégations des éléments de preuve soumises à l'appréciation de la haute cour militaire avant d'examiner les moyens de preuve soumises à la haute cour militaire dans la présente cause il convient de rappeler que la procédure pénale fait une large place aux règles de la preuve les preuves constituent en effet des moyens par lesquels le juge peut acquérir une conviction son intime conviction et se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de la personne mise en cause c'est faisant les juges pénales doivent respecter la présomption d'innocence du prévenu ceci implique que le prévenu ne doit pas prouver son innocence mais la partie poursuivante doit refuter toute défense pertinente du prévenu lorsque le fait n'est pas dénué de toute crédibilité devant le juge pénal la charge de la preuve incombe au ministère public qui a ainsi l'obligation d'apporter à l'appui de l'accusation la preuve de l'existence des faits incriminés et de la culpabilité de l'accusé cette obligation pèse également sur la partie civile qui a joint à l'action publique son action en réparation du dommage que lui a causé le prévenir il est admis que le ministère public instruit à charge et à décharge dans les cas sous examen le ministère public a instruit à charge et apporté à l'appui de l'accusation outre les procès verbaux qu'il a dressés pendant l'instruction préparatoire les témoignages à charge et des rapports d'expertise la défense pour sa part a proposé à la haute cour militaire les dépositions de plusieurs personnes entendues en qualité de témoin tant devant l'officier du ministère public que devant la cour de séance au regard de preuves ainsi recueillies la haute cour militaire a été confrontée à la question de savoir si ces éléments sont suffisamment valables pour que le fait de l'accusation soit tenu pour vrai au pénal sauf exception express les infractions peuvent être prouvées par tout moyen de droit il est également admis que les juges recherchent librement les éléments sur lesquels il basera sa conviction cassation 29 septembre 1958 pas si crisi 1959 tombe premier à la page 108 usant ainsi de son rôle actif dans la formation de la preuve la haute cour militaire s'est attachée à la recherche de la vérité dans cette cause c'est pourquoi en plus du dossier des pièces elle a entendu les témoins à charge et à décharge proposés par les parties et la LLE elle a aussi ordonné une expertise balistique en lieu de place de serre qui avait été écartée des débats pour défaut de serment il s'est de rappeler que la loi pénale n'a pas fixé de hiérarchie entre moyens des preuves tous les moyens des preuves ont un droit la même force provante il en résulte que l'un quelconque d'entre eux peut en principe servir à détruire la preuve qui serait tirée d'un autre mode de preuve cassation 30 juin 958 passipuisie tombe premier page 1219 enfin les juges n'est pas lié par l'appréciation du parti quant à la valeur d'une preuve sauf les exceptions prévues par la loi notamment les cas où la loi confère formellement à un procès verbal telle force provante particulière les éléments des preuves ainsi recueillis dans la cause sous-examen sont constitués des procès verbaux d'audition dressés par l'officier du ministère public pendant l'instruction préparatoire ensuite des témoignages recueillis devant la cour de séance enfin des rapports d'expertise le procès verbal de l'officier du ministère public ou de l'officier des polices judiciaires constituent les éléments d'information recueillis par ce dernier pendant l'instruction préparatoire dans la présente cause plusieurs personnes ont comparu devant l'officier du ministère public et ont été entendus ce procès verbal il s'agit des commissaires supérieurs adjoints paënde bofa kalunga makwa kabuya mukalanga bonzambour sopoiko héritier et la pp mkia et les témoins présents au moment du passage de la deuxième vague en l'occurrence les nommés kalunga et kabuya ont affirmé que le prévenu palangue n'a pas tiré à l'aide de son arme gp lorsqu'il a donné l'égo afin que les instructeurs commencent à tirer au passage de la deuxième vague deux apprenants il l'a fait verbalement dans ce procès verbaux les comparances kalunga et kabuya affirment avoir vu le commissaire supérieur adjoint bonzambour tirer en position de boue et genou bas avec son arme gp jericho qui l'a jericho lorsqu'il a épuisé les munitions de l'arme aka qu'il utilisait auparavant voire haute 45 à 45 et à 45 à 55 les témoignages au sens strict les témoignages et la relation faite en justice par une personne de ce qu'elle a observé par ses propres sens garrot traité d'instruction criminelle ton premier numéro 282 au cours des différentes audiences la haute cour militaire a réclui les témoignages des personnes déjà citées dont certaines étaient entendues étaient entendues à charge et d'autres à décharge ont été entendues à charge c'est à dire à l'initiative du ministère public le commissaire supérieur principal casier siloupé teludit médecin de la Lénie commissaire supérieur Adjambayen de Bofa commandant second bataillon Dragon Lénie Bonsambo Sopoïko héritier commandant bataillon Koka Lénie Kalmunga Makwa Jean-Jacques commandant second Lénie Kabouya Moukalang Mette Ravébou portant les nouveaux de Syrie c'est votre en interne sans équipe l'exprime pour le Sénat Lénie 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 qui est la défense a proposé quant à elle c'est à dire à des charges les témoins si après docteur le casier si loupet loupet Lili commissaire supérieur adjoint Kalunga Makwa Jean-Jacques Moukalanga Jean-Marc Ndombou Sanna Charles Loukousa Loumbou José Limbomba Grégoire Paloukou L'agent de la police Zala Miole Gabriel S4 bataillon Udjana et l'élève policier Mpia Ndjali Eddy Kansi Bien que le témoignage puisse dans certains cas être fragile la haute cour militaire n'a pas relevé en l'espèce qu'il pouvait y avoir la possibilité d'erreur inhérente à la faillibilité humaine sous les apparences de la vérité et n'a pas non plus relevé l'indice qui tendrait à démontrer que le témoin aurait pu avoir été manipulé par les prévenus ou ses proches Devant la cour d'essayant les témoins déjà entendus par le ministère public ont réitéré les déclarations qu'ils avaient faites devant l'officier du ministère public Ils ont aussi ils ont ainsi soutenu que le général Mpana n'a pas utilisé son arme GP lorsqu'il a donné l'égo pour le passage de la deuxième vague mais il l'a fait verbalement Les témoins Kalunga Kabouya ont fait observer par ailleurs que le commissaire supérieur adjoint Bozambo a fait usage de son arme GP lors du passage de la deuxième vague en position débout et genou pas une position dangereuse pour les apprenants et un des instructeurs présents les lui a fait observer D'autres témoins cités par les partis en l'occurrence les commissaires supérieurs adjoints Limbomba Makouma Grégoire il a précisé il a précisé qu'après avoir épuisé les munitions de l'arme AK le commissaire supérieur adjoint Bozambo a pris son arme GP et a tiré en position genou bas il lui a fait observer que ce n'est pas comme ça qu'on tire ce dernier lui a répondu qu'il avait été le meilleur tireur en Angola pour sa part le commissaire supérieur adjoint Bozambo a qualifié les allégations qui l'incriminent dans la mort de leur policier Zinounou de mensongère les cours militaires jugent que la mémoire des témoins ainsi que l'étendue et la fidélité de leur témoignage n'ont pas été affectés par l'écoulement du temps comme cela aurait pu être les cas s'ils s'étaient écoulés un temps plus long entre la date des commissions des faits et celle de leur position devant la justice des expertises de l'expertise médico-légale de façon générale l'expertise a pour objet de donner un avis aux magistrats et aux particuliers sur les questions des faits techniques ou scientifiques qui échappent à leurs compétences en vue de leur permettre de résoudre ou de prévenir un litige l'expertise est le moyen de découvrir et d'utiliser certains indices ou certaines preuves à l'aide de certaines connaissances particulières en l'espèce l'officier du ministère public a réquis en date du 15 janvier 2020 le général docteur Chomba Honda médecin légiste au fin de procéder au devoir si après examiner la dépouille de l'élève policier Zinou Nkouzi Alain gardé à la morgue de l'hôpital de Kassangoulou depuis lundi 16 décembre 2019 et de déterminer la cause de la mort si possible déterminer le type d'objet ayant causé la mort la position de l'auteur du meurtre ainsi que la distance qui les séparer de la mort nous fournir toute autre information utile pour éclairer la justice il y a urgence en exécution de la réquisition le médecin légiste le général docteur Chomba Honda a réalisé une expertise médico-légale qui révèle que l'élève policier Zinou Nkouzi Alain est mort par balle tiré d'un GP qui est une arme de poids la quête a détruit tous les organes nobles cœur et poumon gauche suivi d'une hémorragie cataclysmique les autres informations données par l'expert au terme d'une descente sur les lieux de fait notamment un croquis de la scène des crimes et des éléments d'une enquête à laquelle il s'est livré ne devrait pas figurer dans ce rapport d'expertise médico-légal Catherine enseigne en effet que les juges d'instruction ne peuvent confier à l'expert la mission de déterminer l'existence d'une faute son imputabilité son lien de causalité avec le décès de la victime car ce faisant il délègue sa juridiction à l'expert lire à cet effet Henri de Bosley Damien Van Der Meij et Marie-Aude Werner droit de la procédure pénale 7ème édition 2014 à la page 717 la doctrine enseigne par ailleurs que la réquisition de désignation le réquisitoire de la désignation de l'expert détermine et balise la mission de ce dernier tout policier et survenu à la suite des blessures par balles de calibre 9 mm qui a atteint des organes nobles tels que les cœurs et les poumons lesquelles blessures ont provoqué une hémorragie interne cataclysmique si les rapports d'expertise balistique désignent les prévenus par l'âme comme auteurs du coup de feu à l'origine de cette mort des témoins clés en l'occurrence le commissaire supérieur adjoint Kalunga et Kabouya insulteurs et des surpoids qui étaient sur les lieux des faits ont affirmé que le prévenu par l'âme n'a pas usé de son arme GP 9 mm pour donner l'écho au passage de la deuxième van dont faisait partie le défunt Isimodé ils incriminent plutôt le commissaire supérieur adjoint Bozambou qui soulève à user de son arme GP 9 mm lors de l'exercice de tir après épuisement de munitions de son arme AK si le commissaire supérieur Bozambou a rejeté ces allégations il s'est justifié en affirmant que lors de l'exercice de tir il était sans son arme GP 9 mm qu'il avait jugé bon de laisser dans son sac au dortoir or sur ce point il a été contredit par plusieurs autres témoins qui l'ont vu au champ de tir avec son arme GP 9 mm glissée dans une guêne la haute cour militaire note en définitive que si certains éléments de preuve incriminent les prévenus pas là d'autres pointent plutôt les commissaires supérieurs adjoint Bozambou il s'est fait que tous deux possédaient le même type d'arme GP 9 mm soit soit des types Géricault la haute cour militaire conclut qu'il y a doute sur le point de savoir si les prévenus par l'âme qui est auteur du coup de feu qui a donné la mort à l'élève policier Zinoun le doute c'est l'incertitude l'incertitude sur la réalité d'un fait d'une vérité ou d'une convite la justice organise les doutes ainsi les faits infractionnels les accusations sont soumises à la recherche de la vérité judiciaire et la condamnation ne peut intervenir que si les preuves de la culpabilité s'imposent au-delà de tout doute raisonnable de la discussion des faits en droit de l'analyse de l'analyse des faits en droit l'infraction d'homicide involontaire est mise à charge du prévenu commissaire divisionnaire adjoint par la langue de l'analyse de l'analyse de l'analyse est prévu et publié par les articles 52-53 du code pénal ordinaire livre 2ème qui disposent respectivement ainsi qu'il suit article 52 est coupable d'homicide ou d'élégion volontaire involontaire c'est lui qui a causé le mal par défaut des prévoyances ou des précautions mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui article 53 qui concoura volontairement causer la mort d'une personne sera puni d'une servitude pénale de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 50 à 1000 francs en effet l'homicide involontaire et la mort d'une personne mort non voulu par l'auteur mais qui arrive par sa force cette prévention est caractérisée soit par l'imprudence homicide par imprudence soit par ou mortel homicide préter intentionnel la faute de l'auteur est donc requise pour que l'infraction d'homicide involontaire soit imputée à une personne déterminée pour sa réalisation l'homicide involontaire exige la réunion des éléments constitutifs ci-après un fait matériel d'homicide ou mort de la victime après une faute même non intentionnelle de l'agent et les liens des causalités entre cette faute commise et la mort survenue point 1 un fait matériel d'homicide de la victime pour que cet élément soit établi il doit être prouvé qu'il y a eu effectivement un fait matériel ayant entraîné la mort de la victime dans les cas d'espèce les certificats de décès versés au dossier de la cause corroborés par l'expertise médico-légale atteste à suffisance que l'élève policien du Nounou Kounzi Alain est mort par balle d'une arme de poing au champ des tirs de Kassamboul balle extraite dans son corps par le colonel docteur Gaziessi Loupete Lili médecin de la Légion nationale d'intervention de la police nationale congolaise 2 une faute même non intentionnelle de l'agent la faute requise doit avoir causé la mort de la victime cette faute est un élément matériel à part entière de l'infraction en l'espèce sous-examen pour avoir tiré à moins de 5 mètres exigé en violation de la consigne donnée à la parade par le commandant Lémy l'auteur d'étire qui a causé la mort déplorée a commis une erreur constitutive des fautes non intentionnelles d'un lien de causalité entre la faute commise et les dommages subis par la victime c'est-à-dire la mort pour cet élément les législateurs exigent l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et la mort survenue cette cause peut être directe ou indirecte médiate ou immédiate dans les cas sous-examen si certes il y a eu mort d'homme l'instruction n'a pas pu établir au-delà de tout doute raisonnable que l'auteur du coup de feu qui a provoqué cette mort serait l'effet de lui palantre la démarche de la réqualification est organisée par les prescrits de l'article 256 du code judiciaire militaire qui dispose le président peut d'office poser d'autres questions suicidaires s'il résulte de débats que l'effet principal peut être considéré soit comme un effet puni d'une autre peine soit comme une infraction de droit commun dans ces cas il doit avoir fait connaître ses intentions en séance publique avant la clôture du débat afin de permettre que le ministère public la partie civile les prévenus et la défense a même de présenter en temps utile leurs observations il en fera autant en cas de disqualification ou de réqualification de fait au cours de débat ou même pendant les délibérés dans cette dernière hypothèse le président procède à la réouverture de débat la juridiction saisie des poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de réqualification s'il résulte de débats que les faits sont de nature à entraîner une autre peine tel est par exemple le cas lorsqu'il se révèle au cours du débat qu'une personne poursuivie pour homicide involontaire aurait dû être poursuivie pour homicide volontaire ou pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner lire à cet effet crime 24 mars 2009 le bulletin des arrêts numéro 60 cité par Frédéric Despotter Laurence Larges Cousquet traité de procédure pénale deuxième édition 2012 page 1990 dans la présente cause la partie civile demande à la haute cour militaire de réqualifier l'effet d'homicide involontaire mis à charge du prévenu par la Nauède en homicide volontaire intention déduite de l'arme utilisée qui est l'étable et de l'endroit visé qui est vital dans les cas d'espèce le président n'a pas trouvé opportun de poser des questions suicidaires au cours de débats faute d'éléments susceptibles de les convaincre que l'effet dont la haute cour militaire est saisie est de nature à entraîner une autre peine 3 de l'extension de la saisine cette procédure est prévue par les articles 216 et 217 du code judiciaire militaire les prévenus consentent d'être jugés en l'absence d'une citation régulière en pratique la comparution volontaire est surtout utilisée notamment lorsque les faits de l'eau apparaissent et que le ministère public en demande la jonction au fait dont le tribunal est régulièrement saisi les juges ne peuvent en connaître que si les prévenus acceptent d'être jugés sur ces faits et comparer dès lors volontairement à ces sujets dans les cas d'espèces contrairement à la demande de la partie civile seule il n'est apparu après examen des pièces du dossier et des éléments de l'instruction fait à l'audience de faits nouveaux de manière à permettre à la haute cour militaire de procéder à l'extension de sa séquence au fait des violations des consignes des refus d'obéissance et des dissipations de munitions de l'action civile conformément aux articles 77 et 226 du code judiciaire militaire et 69 et 122 du code pénal et du code des procédures pénales ordinaires sur l'Undamanga Montella tous 5 c'est constitué parti civil dans la cause enrôlée sous RP 0 18 par 21 devant la haute cour militaire il s'est rappelé que parmi les critères de recevabilité de l'action civile il est exigé que la victime fasse valoir l'effet qu'elle a été lésée par l'infraction pour laquelle elle est prévenue et poursuivie tel est précisément l'essent de l'article 226 du code judiciaire militaire lorsqu'il retient que quand la juridiction militaire est ici la partie lésée par l'effet incriminé fait la saisir de l'action en réparation en se constituant parti civil or en l'espèce après examen des faits de la cause et leur confrontation aux droits applicables la haute cour militaire a jugé que l'infraction mise à charge du prévenu n'est pas établie c'est pourquoi elle se déclarera et se déclarera incompétente pour statuer de l'action civile ni pas sur l'une d'amanga montée la cousine puisque ce n'est plus une action à réparation du dommage causée par une infraction dont elle est régulièrement saisie par ce motif par ce motif la haute cour militaire statuant publiquement contradictoirement en matière répressive en premier et dernier ressort à la majorité de voix des membres de sa composition après vote au scrutin secret le ministère public entendu vu le dossier de la cause vu le code judiciaire militaire spécialement en ses articles 1 2 4 6 8 27 32 33 34 1 36 37 41 43 44 76 77 78 98 106 120 130 134 163 214 215 216 216 217 245 246 249 251 254 256 260 264 264 265 274 266 278 265 29 251 276 276 266 277 277 278 288 288 288 278 288 Relative à l'exercice des attributions d'officiers agents de police judiciaire près des juridictions de droits communs, à son article 126, disant droit, la haute cour militaire dit l'action publique mise par le ministère public recevable mais non fondée. Elle acquitte les prévenus par la Nganaoué-Gelvis au bénéfice du doute et les renvoie des fins de toute poursuite sans frais. Elle se déclare sans compétence d'examiner l'action à réparation des dommages mue par la partie civile où Yinda Mangamo, telle à Toussaint, elle met le frais d'instance à charge du trésor public. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce jeudi, 24 février 2022, à laquelle ont siégé le général des brigades Massou Ngimou Nakamil, président, le général des brigades Kabea Jean-Michel, rapporteur, le général des brigades Kinkela Kambwa-André, juge assesseur, le général des brigades Mwepo-Kwembe-Konesfor, juge assesseur, le commissaire divisionnaire adjoint Amatoukiala, juge assesseur. Avec la présence au débat d'un officier du ministère public, représenté par le général des brigades Mwepo-Boméza-Franc, avocat général des forces armées de la République démocratique du Congo, et le concours du colonel Lali Aziza-Véronique, greffier principal du siège. Arme-t-il. La haute cour revient ici de rendre le son de l'indique dans l'accord qu'on faisait l'auditeur général au général des brigades Palanganaoué de Telvich. C'est même silence, c'est prononcé même fin à l'audience de ce jour. Le rôle étant ainsi épuisé, la séance est levée. Mwepo-Boméza-Franc, Gardez-vous, portez-vous, en bas, immobiles. Messieurs les présidents de la haute cour militaire, mon général, l'audiance de ce jour est levée. Amazôme. Amazôme. Au pied. Leu. amazôme. Sous-titrage MFP. 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 ... 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